Les enfants qui ont des problèmes de vision en adulte, cela doivent apprendre par la formation professionnelle. Nous avons une salle qui est ici disponible, mais il n'y a pas de matériel. Aujourd'hui, si nous avons un budget de 5 millions, on pourra d'ici décembre équiper la salle et les enfants vont former leur père et le problème sera réglé. Nous attendons maintenant que la salle soit équipée et que les adultes soient recrutés pour qu'ils soient formés par la mairie ou bien le conseil départemental. Chaque fois que je viens à la caisse, on me donne des demandes pour demander à Tal Silla de les embaucher. Mais ce n'est pas Tal Silla qui va venir ici à Ziegenchor, qui va embaucher des enfants de Ziegenchor. Ce sont les maires, les retros locales de Ziegenchor qui doivent se lever pour embaucher ces adultes. Et je pense que c'est très normal parce qu'ils n'ont leur diplôme que leurs camarades. Et c'est un peu vexant, c'est un peu aussi stigmatisant de voir leurs camarades de Thiers et de Dakar embaucher et recruter. Et eux, ils sont là en train de dormir ou aller manier. Donc ça, vraiment, il faut qu'on nous donne par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada